53 élus présents seulement au lieu de 100 habituellement. Les nouvelles règles de distanciation physique sont respectées. Celles des passes d'armes politiques aussi. Et là, rien de nouveau. Vous avez annoncé, Urbi et Torbi, 400 millions d'euros pour la relance, dont les contours ne seront détaillés que le 9 octobre et qui seront votés sur l'aspect financier en décembre, au moment du budget, et qui ne seront dépensés, vous l'annoncez vous-même, qu'en 2021. Ce n'est pas un plan d'urgence, c'est un plan de com. Pour François Sauvadet, ces mesures d'aide, aussi importantes soient-elles, sont beaucoup trop tardives. Pour lui, c'est maintenant que l'économie doit être accompagnée. Réponse de Marie-Guide Duffet, un plan de relance doit se construire. Ces 400 millions, il faut que nous les travaillions avec tous les acteurs, avec les entreprises, avec toutes nos grandes filières, avec les partenaires sociaux et avec l'Etat et l'Europe. Donc tout cela, c'est une grosse mécanique qui va se mettre en oeuvre là, à partir de demain. Loin de la polémique, les premiers concernés, les chefs d'entreprise, applaudissent à ces nouvelles aides annoncées. Le MEDEF se dit prêt à travailler avec la région pour la mise en oeuvre du plan de relance. Tout ne sera pas mis en place. Il n'empêche qu'il faut pouvoir le proposer, il faut pouvoir le soumettre. Et là, la région fait son job en tant que responsable de l'activité économique, aussi de l'accompagnement du développement économique. Et nous, organisation patronale, on va être là pour soutenir, pour orienter, pour peut-être réorienter de temps en temps, pour aller sur l'économie réelle et là où il y a le plus de potentiel de relance de l'économie. Depuis le début de la crise sanitaire, les aides d'urgence apportées par la région pour amortir le choc économique atteignent déjà les 100 millions d'euros.